Les sixièmes assises des experts comptables organisés à Rabat ont tenu leurs promesses. Placées sous le thème l'audit dans le secteur public et les impératifs de transparence et de réédition des comptes, la manifestation a accueilli plus de 300 personnes venues participer à un débat de haute facture. L'événement a connu la participation de toutes les parties prenantes, qu'il s'agisse de la DEPP, la TGR, la Cour des comptes, la DGCL, l'Inspection Générale des Finances, la MMC, les experts comptables ainsi que des représentants du monde académique. Force est de reconnaître que la thématique revêt une importance cruciale. Comme l'a rappelé le chef de gouvernement, Selti Lettsmeni, à l'ouverture des travaux de Césazis, il a d'ailleurs souligné que l'audit est un moyen qui garantit que les établissements et les entreprises publiques travaillent avec efficience, transparence et responsabilité pour répondre au mieux aux besoins du pays. Le chef de gouvernement a d'ailleurs salué le rôle des experts comptables dans cette dynamique de réforme dans laquelle le pays s'est inscrit. Faut-il rappeler que le secteur public compte 800 000 fonctionnaires, 1500 communes et 700 sociétés publiques, c'est dire que ces assistants, point nommé, le commentaire avec Aïssam Magheri, président de l'Ordre national des experts comptables. Monsieur Aïssam Magheri, vous êtes président de l'Ordre national des experts comptables et vous avez réussi avec brio cette sixième édition des Assises des experts comptables autour de l'audit public. Tout au long de cette journée, nous avons eu droit à des interventions, on va dire, de haute facture, de différentes parties prenantes à cette audite publique. Est-ce qu'on peut dire un premier mot aujourd'hui ? Est-ce que toutes les voies convergent vers un même objectif, d'après vous ? Ben oui, merci déjà pour cette occasion. En fait, chose promise, chose due. On avait promis il y a quelques jours une journée riche en formation et en formation avec la qualité des intervenants qui sont des experts comptables, des expérimentés, des spécialistes marocains et étrangers. Et donc on s'attendait à ce que la journée soit très riche en apprentissage. Est-ce qu'on a atteint l'objectif ? Oui, on a atteint l'objectif parce que l'objectif qu'on s'est fixé nous au préalable à cette journée, c'est de sensibiliser, de faire le bilan et de se fixer les perspectives justement quand il s'agit de parler de l'efficience et de la performance de nos secteurs publics. Et nous l'avons expliqué, nous l'avons réexpliqué en disant que sans information financière pertinente, exhaustive, réelle, qui correspond plutôt à des opérations réelles, tous les partenaires et toutes les parties prenantes ne peuvent pas comprendre ni lire le bilan, que ce soit de l'État ou de la collectivité locale ou des établissements, des entreprises et établissements publics. C'est pour cette raison-là que le principal objectif justement, c'est de sensibiliser les décideurs, les pouvoirs publics. Tout à l'heure, on a été honoré par la présence de chefs de gouvernement qui a adhéré parfaitement aux objectifs déclarés de cette journée. Et d'ailleurs, on aura l'occasion de lui remettre nos recommandations comme il l'a souhaité. Et pour une fois, c'était le cas avec pas mal d'administrations, on espère quand même être entendus à ce niveau-là. Et donc l'objectif, c'est de permettre à l'État marocain et aux collectivités locales, aux établissements publics et aux entreprises publiques, d'élaborer et d'établir des bilans comptables pertinents en utilisant les meilleures normes comptables qui existent aujourd'hui, notamment les normes EPSAS, les normes marocaines sur la sécurité publique. Et puis, penser peut-être pour la troisième composante, à savoir les collectivités locales, a enclenché ce processus de mise en place de comptabilité normalisée, de comptabilité d'engagement, de comptabilité qui va peut-être répondre aux besoins de tous les bailleurs de fonds, de tous les partenaires, des citoyens, pourquoi pas, en information comptable exhaustive et qui donne une idée, pour reprendre le terme comptable, une image fidèle de la situation financière et patrimoniale, des collectivités locales, au même titre que l'État et que les entreprises privées. Donc, c'est un succès. Et je pense qu'on revenait en arrière il y a une année, en fait, au mois de novembre de l'année dernière, on avait organisé la même thématique, mais cette fois-ci dans le secteur privé. On a finalement compris que ce qui s'applique au secteur privé doit parfaitement et peut parfaitement s'appliquer aussi au secteur public quand on parle du reporting financier. Donc, mon souhait, c'est que dans quelques années, qu'on ne fasse plus la différence entre le bilan d'une entreprise privée et le bilan d'une établition publique ou d'une collectivité locale, eux-mêmes, à terme, le bilan de l'État marocain. Il faut qu'à un moment donné, quand on prend le bilan, les états synthèses de ces trois composantes du secteur public, qu'on puisse avoir une idée sur l'équilibre financier du bilan, sur l'ampleur des engagements de l'État, sur l'ampleur du patrimoine, et sur l'ampleur de l'endettement aussi de ces trois composantes du secteur public. Donc, est-ce que c'est réussi ? A vous de juger, aux gens qui étaient là de juger, je pense que la présence, l'engouement de tout à l'heure, vous avez vu la salle, elle était remplie complètement. Il y avait même des gens qui n'ont pas trouvé de place. Ça veut dire que la thématique, en elle, intéresse beaucoup de monde, des professionnels, des fonctionnaires, des contrôleurs de l'État, des magistrats, des inspecteurs, des inspecteurs de différents ministères, mais aussi des universitaires. J'ai vu dans la salle des doctorants qui travaillent sur la thématique, des experts comptables et chercheurs qui travaillent sur la thématique pour la mémoire. de quoi être fier, sincèrement. Justement, vous avez répondu globalement à toutes les questions, mais il reste quand même une responsabilité très importante. Le chef de gouvernement l'a rappelé, le rôle de l'expert comptable est déterminant, c'est un rôle majeur dans l'efficience, la responsabilité, la transparence et la reddition des comptes. Tous les intervenants de la journée ont rappelé sur le caractère important de cette profession, un gage, une assurance, etc. Donc, ça fait que la responsabilité est grande aujourd'hui sur cette profession et notamment l'ordre qui organise le secteur. Quelles sont aujourd'hui vos priorités pour justement être au rendez-vous de toutes ces réformes qui sont en cours et pour remplir cette mission qui est la vôtre ? On est prêt à accompagner toutes les parties concernées par la thématique dans le déploiement et la mise en place de tout ce que je viens de dire et aussi en matière de formation, parce que ça a été rappelé tout à l'heure dans l'un des panels, sans formation, à la fois des membres de l'ordre, mais aussi de ceux qui sont censés appliquer ces normes, ce serait en vain. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on parle de normalisation, qu'on parle de nouvelles mises en place, de nouvelles normes, de nouvelles pratiques en matière, on parle systématiquement de la formation. S'il y a un souhait pour moi aujourd'hui, c'est que je veux que l'institution que je représente, mais aussi que les autres parties prenantes se lancent rapidement sur des programmes de formation pour préparer justement ce chantier, qui est un chantier, à mon avis, stratégique pour notre pays, mais également stratégique pour notre professeur, mais aussi nécessaire pour simuler la croissance et le développement. D'ailleurs, c'est une déduction évidente quand on lit aujourd'hui même la recherche scientifique en matière internationale, c'est une évidence, sans normes comptables pertinentes, sans une profession comptable de qualité, sans règles de contrôle interne, sans gestion de risque, sans des audits qu'ils soient financiers, de performance, de gestion stratégique, etc. Je ne pense pas qu'on peut atteindre l'objectif ultime qui est la performance du secteur public. Et je le souhaite encore parce que, comme nous sommes en train, et vous le savez déjà, nous sommes en train de travailler sur les préparatifs du congrès africain de la profession comptable au mois de juin prochain, je souhaite que tous les parties prenantes qui étaient là, que je remercie d'ailleurs énormément, je cite la Cour des comptes, je cite la DEPP, je cite la TIGER, je cite la Direction générale de collectivité territoriale, je cite l'Inspection générale des finances, je cite tous les partenaires qui étaient présents, la MMC aussi, pour ne pas les oublier, par tous les partenaires qui étaient là, et on avait un institut de formation aussi, puisque je parle des universitaires, on avait l'ISCAE qui était là, on avait la faculté de l'université de Hassan II qui était là, j'espère que tout ce beau monde va se serrer le coude pour travailler sur l'organisation de congrès africain dont je parlais, et qui va avoir une thématique qui se rapproche un peu de celle d'aujourd'hui, à savoir la performance de le secteur public en Afrique, le rôle justement que chaque partie doit jouer pour susciter cette performance, et inclure notre profession, à savoir les experts comptables, quel est notre rôle, comment se conçoit la performance, comment il se mesure, quel est le processus d'évaluation de cette performance, et comment on peut la contrôler. Je souhaiterais, je l'ai dit tout à l'heure au chef du gouvernement, je souhaiterais que le Maroc sera au rendez-vous au mois de juin prochain, pour véhiculer l'image d'un pays qui avance. Ces assises ont été ponctuées par des thématiques spécifiques concoctées par le comité scientifique, et surtout ont été marquées par un débat en toute franchise entre les différents intervenants, sur l'état actuel des choses, mais également sur les développements à venir par le biais de plusieurs réformes. Dans ce sens, Enes Aboul-Miries, président de l'Ordre régional des experts comptables Casablanca et Sud, rappelle les enjeux de cette thématique, et l'importance des recommandations qui émanent de ces assises pour les chantiers en cours, notamment l'audit de performance, l'évaluation de la gouvernance et le chantier de la certification des comptes de l'État. Monsieur Enes Aboul-Miries, vous êtes président de l'Ordre régional des experts comptables Casablanca et Sud, et vous êtes partie prenante à ces sixièmes éditions des assises des experts comptables, et aujourd'hui nous sommes réunis autour d'une thématique d'une importance cruciale, c'est l'audit dans le secteur public. Une première réaction par rapport aux différents échanges de ce matin et à la présence massive de tous les intervenants et les parties prenantes à cette audite. Alors je vous remercie, effectivement la question est très importante et surtout nous réconforte sur notre choix, puisque ce choix vient d'une construction qui a été initiée au début du mandat, en concertation entre le Conseil national et le Conseil régional, et ces assises viennent en continuation des premières assises qui ont été organisées sur le secteur privé, notamment sur la performance et l'audit dans le secteur privé. Donc nous avons choisi dans cette continuité de consacrer cette édition pour parler entre nous, mais surtout avec nos partenaires, sur le secteur public et l'audit dans le secteur public. Et comme vous l'avez bien noté ce matin, les débats étaient très riches et surtout imprégnés de franchises entre partenaires, et des recommandations très importantes vont émerger de ces discussions-là. Donc déjà, il faut savoir qu'il y a trois paliers au niveau du secteur public. Il y a le palier qui est aujourd'hui une tradition, on a une longue histoire avec tout ce qui est établissement et entreprise publique, où les membres de l'ordre des experts comptables interviennent en tant que commissaire au compte, mais pas que. Il y a également un certain nombre de missions sur lesquelles nous intervenons, notamment tout ce qui est cartographie des risques, tout ce qui est audite organisationnelle, stratégique et institutionnelle. Et je dirais qu'à ce stade, la machine sur l'exécution des missions est plus ou moins rodée. Bien sûr, il y a beaucoup de points de perfectionnement, notamment sur l'utilisation qui est faite des livrables et des rapports et sur leur publication notamment, parce que nous pensons qu'il faut franchir le pas pour faire en sorte que l'ensemble des rapports des commissaires au compte soit public et à la disposition des citoyens. Il y a également des questions sur le fonctionnement des instances de gouvernance, notamment, comme vous l'avez vu ce matin, les comités d'audit, la question de nomination d'administrateurs indépendants. Et puis, il y avait également cette question qu'il va falloir rapidement trancher sur le niveau des honoraires, parce que pour garantir la qualité, il va falloir tous ensemble, en partenariat avec les partenaires, notamment la DEPP, trouver des solutions optimales sur le recrutement des auditeurs externes et commissaires au compte dans les établissements et entreprises publiques. Mais je dirais ce volet-là est rodé. Viennent après, et ça s'inscrit dans la réforme, et c'est pourquoi, c'est encore une fois une réponse à votre question, pourquoi cet événement ? Aujourd'hui, nous avons une nouvelle loi organique des finances, qui, avec des voeux très intéressants de réédition des comptes, de transparence, et surtout de performance. Aujourd'hui, les administrations publiques, les ministères, se sont inscrits dans une programmation triennale des budgets, se sont inscrits sur la redevabilité vis-à-vis de l'État en faisant des contrats-programmes, et surtout, il va y avoir des indicateurs de performance, et qui dit indicateur de performance, il dit qu'il va y avoir aussi besoin d'audit de performance. Donc il y a un champ très large sur ces questions d'audit de performance, sur aussi des questions d'évaluation de la gouvernance, mais surtout, il y a un chantier crucial, c'est la certification des comptes de l'État. Ici, en collaboration, bien sûr, avec l'instance supérieure de contrôle, qui est la Cour des comptes, il y a tout un chantier, notamment de préparation, parce que pour certifier des comptes, il faut d'abord qu'il y ait des comptes, et des comptes selon des normes, des droits constatés, et aussi des processus de contrôle interne qui soutiennent l'information. Donc il y a ce deuxième chantier avec la Cour des comptes, où les experts comptables, et l'Ordre des experts comptables, peuvent en collaboration travailler pour préparer ce chantier de certification des comptes. Et puis il vient un domaine qui reste encore embryonnaire, que nous n'avons pas encore effleuré, mais qui est très important, c'est l'administration communale. Aujourd'hui, le chef du gouvernement a bien précisé qu'il y a plus de 1 500 collectivités territoriales, et donc les questions de redevabilité et de transparence doivent être au plus proche de la territorialité dans nos régions. Nous pensons que les membres de l'Ordre pourraient également contribuer à ce chantier de mise à niveau de la gestion communale. Vous l'avez rappelé à juste titre, le chef du gouvernement a rappelé le rôle très important de la profession, justement, dans plus de transparence, plus d'efficience, plus de reddition de comptes du secteur public. Vous, en tant qu'Ordre, comment vous accompagnez justement cette mission, que ce soit au niveau des réformes qui sont en cours, donc votre contribution à ces réformes, mais aussi en matière d'organisation de la profession elle-même. On a parlé des contrôles et des audits de qualité au sein même de la profession, et je pense que c'est une grande responsabilité qui incombe aussi bien à l'Ordre national qu'aux ordres régionaux. Alors, je vous remercie pour cette question, puisque c'est l'essence même de l'existence de l'Ordre. Nous ne sommes pas une association de sociétés civiles, nous sommes un ordre. Et si nous sommes un ordre instauré par une loi, c'est parce qu'il y a une mission d'intérêt général derrière la création de l'Ordre. Et donc, de manière tout à fait naturelle, nous sommes les garants de la compétence de nos membres. Donc, nul ne peut exercer ses missions s'il n'est pas membre de l'Ordre des experts comptables. Bien sûr, il y a des procédures de qualification pour pouvoir non seulement s'inscrire le premier jour, mais de pouvoir garder son inscription. Pour ne parler que de quelques-unes, il y a des obligations de formation professionnelle. Il y a un minimum d'heures de formation que l'expert comptable et ses collaborateurs doivent subir chaque année pour rester au diapason pour pouvoir accompagner les réformes. Nous avons également des programmes de contrôle qualité vis-à-vis de nos confrères qui nous assurent que le travail est fait de manière normative. Mais il y a également tout un travail de préparation et de diffusion des normes professionnelles parce que, comme vous le savez, les normes évoluent au niveau international et nous accompagnons également cette évolution. Il faut être fier de dire que l'Ordre des experts comptables au niveau de l'Afrique fait partie des rares ordres qui sont membres de l'IFAC. Et pour pouvoir être membre de l'IFAC, il y a tout un travail sur un certain nombre de composantes, formation, éthique, normalisation, normes comptables. Et notre rôle aujourd'hui, c'est d'assurer et donner la garantie aux citoyens et au pouvoir public que l'ensemble des éléments sont en place pour permettre à la fin de donner l'assurance sur la qualité des missions que nous effectuons. Alors, on a entendu beaucoup plus vos partenaires et les parties prenantes à l'audit public, mais on a entendu moins les experts comptables. Aujourd'hui, s'il y a des constats ou des recommandations à faire au niveau des établissements publics pour faciliter aussi bien le rôle de l'auditeur, faciliter son travail, assurer une qualité et surtout préserver son indépendance, quelles seraient ses recommandations ? Très important. Le point d'entrée, c'est d'abord le moment de recrutement du commissaire aux comptes ou de l'auditeur externe. À mon sens, il va falloir qu'on épouse les bonnes pratiques au niveau du recrutement et je ne vais parler que de deux sujets. Premièrement, à mon avis, et ce sont des pratiques qui existent par ailleurs, il va falloir écarter les offres qui sont excessives et les offres qui sont anormalement basses. Et comme ça, nous concentrons la sélection sur la partie médiane. Deuxièmement, l'audit, comme tout consultant, ne doit pas être basé sur des appels d'offres ouverts basés sur le moins-disant. Il va falloir passer, c'est comme ça que travaillent les bailleurs de fonds, d'ailleurs même au Maroc, la Banque mondiale, la Banque africaine, lorsqu'ils veulent choisir des consultants et notamment des auditeurs. Il va falloir passer par des appels à manifestation d'intérêt, la construction de listes restreintes et à partir de ces listes restreintes, demander des offres financières pour les cabinets qui sont dans la liste restreinte et je pense que tout ceci contribuerait à la qualité, à l'entrée. Maintenant, sur le déroulement des missions, aujourd'hui, je pense que ça ne pose pas de problème puisqu'on est rodé sur l'exécution. Mais je pense qu'il va falloir consacrer des moments plus forts et des temps plus importants au niveau des comités d'audit, au niveau des conseils d'administration pour la discussion des rapports et des livrables des commissaires-comptes. Et surtout, ce que j'avais dit en premier lieu, il faut aller jusqu'au bout du raisonnement pour faire en compte que ces rapports, que ces livrables soient publics. Parce que le fait de publier, ça rend l'exigence encore plus forte. L'essence même de l'existence de l'Ordre est de garantir la compétence de ces membres. Dans ce sens, ces assises ont été l'occasion pour la profession de formuler certaines recommandations afin de répandre à cet impératif de qualité et des livrables, insistant ainsi sur le fait que le recrutement des commissaires-comptes doit épouser les bonnes pratiques. Cela passe par deux éléments. Le premier est d'écarter les offres qui sont excessives et celles anormalement basses. Le deuxième est que l'audit ne doit pas se faire sur des appels d'offres ouverts basés sur le moins-disant, mais passer par des appels à manifestations d'intérêts, la constitution de listes restreintes et à partir de là demander des offres financières pour contribuer à la qualité. L'un des vœux exprimés également est de consacrer plus de temps au niveau des instances dirigeantes pour la discussion des rapports d'audit et aller jusqu'au bout de la transparence en publiant les livrables. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux.